donc là maintenant je vais modifier le models pour qu'ils puissent prendre en compte l'url de la photo de profil de l'utilisateur donc là avant toute chose j'ai vu qu'il y avait une faute d'orthographe dans les middleware molters au niveau du main types là on le voit là j'ai mis un s et là il n'y a pas de s là si je mets la souris dessus il y a marqué any je mets un s je mets la souris dessus on voit que bah c'est bon ok donc ça c'est bon voilà ça c'est fait donc avant de modifier les routes pause put parce que vous voyez notamment comme on va rajouter une image il va falloir modifier les routes moi j'ai modifié route c'est modifier le contrôleur c'est comme on l'avait vu lorsque l'on met une image il faut utiliser le format form data donc déjà la virgule et je vais rajouter donc bah ici là ce qui aura dans la base de données ça sera l'url de la photo et la photo en physique le fichier sera stocké dans le dossier images donc photo profil url donc ça c'est la clé qui aura dans la base de données et donc après ben une url c'est quoi c'est une chaîne de caractères donc type string donc avec un s majuscule sinon ça va pas marcher et donc comme c'est un réseau social d'entreprise la tête est obligatoire voilà ctrl s donc ça c'est bon donc là si je me mets sur postman si j'envoie une requête saine là je suis toujours sur le body row ça fonctionne par contre si je fais une requête post comme ça pour créer un nouvel objet on peut voir que comme j'ai mis que c'était un champ obligatoire il me dit j'ai eu une erreur erreur photo profil url le chemin n'est pas bon voilà donc là ce que je vais faire je vais faire un ctrl c de ça ctrl c je me mets ici ctrl v voilà on va voir si ça fonctionne ou pas et là je vais marquer une url http donc là c'est bidon ce que je mets un local host faut marquer une chaîne de caractères voilà donc après je fais send donc la virgule je l'ai oublié je fais send voilà donc là je viens de créer un objet sur la base de données avec la nouvelle clé donc là ce que j'ai fait là c'est que je mets l'url mais en manuel donc le but c'est pas de faire ça le but c'est de faire ça en allant sélectionner un fichier donc pour voir si ça a été écrit dans la base de données je ferai une requête get et là on voit donc donc ça c'était avant que je modifie la base de données que je modifie le modèle de la base de données et donc là j'ai modifié le modèle de la base de données maintenant j'ai une photo de profil url super donc là ce qu'on va voir maintenant c'est comment modifier la route pour pouvoir utiliser le formdata ce que dans le formdata on a la key on a la value mais lorsque l'on se met sur la key on peut mettre le file et bien on peut choisir une photo de profil donc là j'ai pris le logo javascript donc le but ça va être de faire des modifications dans le contrôleur pour que ça fonctionne voilà donc ça on le verra dans la prochaine vidéo